On appelle poissons migrateurs en fialin, des poissons qui effectuent des migrations entre les eaux douces et la mer pour accomplir leur cycle vital. Il faut de plus que ces migrations aient lieu à des dates prévisibles et puis à des stades bien particuliers du cycle de vie. Il faut également que ces migrations soient réalisées par l'essentiel des individus de ces populations pour que ce soit vraiment des poissons migrateurs en fialin. En Europe métropolitaine, on rencontre 28 espèces de deux types différents. Le premier type, ce sont des espèces qui vont se reproduire en rivière. Les jeunes vont commencer leur croissance en rivière, puis vont traverser les estuaires et vont réaliser l'essentiel de leur croissance en zone marine, en mer. Et lorsqu'ils approchent de la période de la maturité sexuelle, ils vont retraverser les estuaires et revenir en rivière pour se reproduire. C'est le cas notamment des aloses, la grande alose, l'alose feinte. C'est le cas du saumon atlantique, bien entendu, de la truite de mer. C'est également le cas en France des lampes proies. Et puis d'espèces moins connues comme les perlans, une petite espèce. Au contraire, de très grandes espèces comme les esturgeons. Alors, ces espèces, on les appelle potamotok, ce qui veut juste dire en grec qu'elles se reproduisent en rivière. Et on en compte 25 espèces en Europe. Le deuxième type, qui fait un cycle de vie grossièrement inverse, sont des individus, des espèces qui se reproduisent en mer. Alors, la reproduction peut avoir lieu près des côtes. C'est le cas pour le mulépore ou le flé. Au contraire, elle peut être très, très lointaine. C'est le cas de la reproduction de l'anguille européenne qui se reproduit dans la mer des sargasses, proche des côtes américaines. Alors, la reproduction a lieu en mer. Généralement, elle est suivie par un stade larvère qui va se déplacer de la mer vers les estuaires, va traverser les estuaires et va amener les individus en eau douce où ils vont accomplir l'essentiel de leur croissance. Et puis, lorsqu'ils approchent de la maturité sexuelle, là encore, ils vont entamer un chemin inverse, retraverser les estuaires et retourner sur les zones de reproduction. Alors, de la même façon que précédemment, ils se reproduisent cette fois-ci en mer. Donc, on les appelle thalassotocs. Il n'y en a que trois espèces en Europe. Ces diversités de cycles de vie, ces diversités de formes des espèces que vous avez pu constater correspondent également à une diversité d'habitats utilisés depuis la partie basse, les estuaires, les grands estuaires ou petits estuaires, la partie moyenne des fleuves jusque dans les petites rivières, voire les torrents à l'amont. On a tout un tas d'habitats qui sont utilisés par ces espèces à des moments ou d'autres de leur cycle de vie. Alors, ces espèces sont très diverses. Une diversité des formes correspond également à une diversité des régimes alimentaires. Certaines se nourrissent de poissons. C'est le cas des lamprois durant leur phase marine. C'est le cas également des saumons, dès qu'ils ont une taille assez grande, ou de l'anguille. D'autres se nourrissent de petits individus, de planctons, c'est le cas de la grande allose notamment. Et d'autres encore vont se nourrir de petites algues, les diatomées par exemple, qui sont consommées par les jeunes stades de l'emploi durant leur phase en eau douce. Alors, on a vu qu'il y a des petites espèces et des grandes espèces, elles ne se reproduisent pas toutes au même âge. Les petites espèces se reproduisent plus tôt. C'est le cas par exemple de l'éperlan, qui peut se reproduire à partir d'un an, pour une vingtaine de centimètres. Et à l'opposé, l'esturgeon européen doit attendre entre 10 et 15 ans pour pouvoir se reproduire lorsqu'il arrive à une taille d'autour de 1,50 m. Les périodes de reproduction sont également variables. On les rencontre en hiver pour les salmonidés, les lamprois, et plutôt au printemps ou en été pour les alloses ou l'esturgeon européen. Alors, certaines espèces ne peuvent se reproduire qu'une seule fois et meurent après cette reproduction unique. C'est le cas des lamprois, c'est le cas de l'anguille également. D'autres, au contraire, se reproduisent régulièrement plusieurs fois, comme l'allosfeinte ou le muletpor. Alors, ces espèces ont une forte charge symbolique parce qu'elles sont associées à de nombreux biens et services. Alors, ça peut être parce qu'elles constituent des ressources alimentaires. Alors, ressources alimentaires, ce n'est plus trop le cas en Europe, mais c'est encore important dans certaines régions du globe, comme par exemple au Bangladesh ou en Afrique, où les petites allos sont une partie importante des protéines à disposition des populations. En Europe, ce sont plus des espèces qui ont intérêt gastronomique. Alors, gastronomique, bien sûr, le caviar issu de l'esturgeon, ça peut être des plats avec une gastronomie régionale, comme l'allemproie à la Bordelaise, ou des choses beaucoup plus répandues, comme le saumon fumé, par exemple. Au-delà de cet intérêt alimentaire, ce sont des espèces qui sont supports de loisirs. Alors, supports de loisirs, parce qu'on va les pêcher. Pêche de loisirs du saumon, dans le nord de l'Europe, de la truite en Normandie, par exemple. Et puis, de façon plus exotique, ça peut être la pêche d'une petite morue migratrice, le poule à mont atlantique, qu'on va pêcher au Québec l'hiver, sous la glace, et qui est très, très prisée. Au-delà de la pêche, c'est également des espèces qui ont l'intérêt en termes de tourisme, puisqu'il y a des visites importantes pour aller voir les sites de reproduction de ces espèces qui arrivent en masse lors de leur migration. On a tous vu les migrations de ces saumons pacifiques rouges dans des eaux très peu profondes au milieu des ours. Donc, il y a énormément d'activités touristiques associées à cela. C'est également le cas des chambres de vision qui ont été aménagées dans les passes à poissons, et qui permettent de voir les migrateurs passer. C'est un des rares moments où on peut voir des poissons vivants. Alors, on peut les voir dans les passes à poissons, on peut les voir aussi via des webcams spécialisées qui permettent d'avoir ces images. Ce sont également des espèces qui sont en support de tradition et de symbole. Alors, c'est des choses qui remontent à loin, puisque, par exemple, sur ce blason de la ville de Côte-Bec-en-Côte, on voit les perlans, qui était l'espèce qui a amené la richesse de la ville par la pêche. C'est également des symboles actuels, comme on peut voir sur ces tags de saumon sous un pont en Colombie-Britannique. Certaines espèces sont également associées à une qualité d'eau particulière. Ainsi, sur cette pub de la RATP, on voit un salmonidé migrateur qui saute hors de l'eau. En fait, l'idée que veut faire passer la RATP sur cette publicité, c'est qu'elle a lavé l'eau qui a lavé les bus. Et donc, pour cela, on met une illustration avec un poisson symbole de qualité d'eau. Alors, ça peut être également quelque chose de beaucoup plus traditionnel, comme ces confréries ou ces fêtes qui existent un peu partout, là où il y a des poissons migrateurs. Et enfin, ce sont des composants des écosystèmes, bien sûr. Alors, on a vu qu'elles avaient des différents types de proies. Dans certains cas, en tant que prédateurs, elles peuvent être considérées comme un élément perturbateur. C'est le cas, par exemple, de la lampe roi marine dans les granacs américains où elle se nourrit d'autres espèces plus prisées et donc, elle est considérée comme admisible dont il faut se débarrasser. Donc, prédateurs, mais aussi proies. Alors, elles sont proies d'espèces plus ou moins grandes selon leur cycle vital et leur localisation. Elles sont mangées par des oiseaux durant leur séjour dans les eaux douces. Dans certaines zones, elles peuvent être mangées par les baleines. C'est le cas des anguilles dans le Saint-Laurent. Ou elles peuvent être mangées par les phoques qui ont longtemps été accusées de détruire les saumons sur les côtes nord-américaines. Et enfin, pour boucler sur cette idée d'espèce très d'union vivant entre les eaux douces et les eaux de mer, les poissons migrateurs représentent le seul flux de matière entre la mer et les eaux douces. C'est le seul flux qui remonte. Et à l'extrême, ce sont des espèces qui peuvent être considérées comme ce qu'on appelle des clés de voûte. A savoir que le fonctionnement général de l'écosystème dépend d'elle. Et c'est le cas le long de quelques rivières de la côte pacifique où les saumons, quand ils remontent, sont attrapés par les grizzlies. Les grizzlies ratent plein de saumons et ces saumons qui se décomposent servent de nutriments pour la végétation qui borde ces rivières et induisent ainsi le fonctionnement de l'écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501